Je me souviens que je m'étais beaucoup intéressé à la Colline de Paris au moment du centenaire, en 1971, où on avait fait des spectacles avec des copains, comme ça, dans Paris. Et puis, à l'époque, j'habitais rue de la Commune de Paris, à Auvervilliers. J'y habitais dans cette rue-là pendant très, très longtemps, pendant plus de 20 ans. Et puis, en même temps, je me suis toujours intéressé aux utopies qui se sont développées en l'espace de quelques semaines comme ça. D'un seul coup, il y a des gens qui ont essayé de mettre en place et de faire rentrer dans le réel des pensées qui paraissaient aberrantes aux autres, comme ça. Et je me suis aperçu qu'il y avait une foultitude de personnages dont on ne parlait jamais et qui portaient une histoire absolument extraordinaire. Donc, j'ai grappillé pendant des années, pendant une trentaine d'années, j'ai accumulé énormément de choses comme ça. Et à un moment, je me suis senti assez à l'aise pour le restituer sous forme de revue. Maxime Lisbonne, c'est un personnage absolument incroyable. Il disparaît un petit peu de l'histoire de la Commune pendant très, très longtemps parce qu'il est foutraque, il est fantasque. Donc, c'est un personnage, une sorte de Don Quichotte. Donc, c'est un personnage excessif qui a des avis de commandant de toutes les couleurs. Il est des couleurs d'un coq comme ça sur son cheval. Et ça a complètement mis dans l'ombre ce qu'il a fait. Il était le colonel des Turcos de la Commune. C'est un comédien, comédien du boulevard du crime, metteur en scène. Et il était le responsable des Turcos de la Commune. Et son ordonnance s'appelait Mohamed Ben Ali, qui était un noir du sud algérien. Donc, là, d'un seul coup, ça donne une image déjà différente de la Commune. Il a été d'un courage exemplaire. Il a été condamné à mort trois fois. Il a été condamné à mort pour des actes qu'il n'avait pas commis et qui ont été commis par un de ses amis, qui s'est bien gardé de le dire, qui était le fils naturel d'Alexandre Dumas. Et qui s'appelait Henri Boer, grand ami de Louise Michel. Et Maxime Zivisbonne, après le bagne de Nouvelle-Calédonie, va monter les pièces de Louise Michel dans les grands théâtres parisiens. Il va fonder les restaurants du cœur, cent ans avant Coluche, sous le titre Banquet des Affamés. Il invente après le strip-tease. Un révolutionnaire qui invente le strip-tease, on met à la poubelle. Alors que c'est à eux qu'on doit faire confiance. Et donc, voilà, j'avais envie de restituer cette image-là. Et surtout qu'après la Commune, pendant 20 ans, il va bouleverser le théâtre et le cabaret dans Paris. Et contre la censure, censure organisée par le fait de police Louis Andrieux, qui est le père de Louis Aragon, puisqu'on sait assez peu, il va organiser le souvenir de la Commune sous forme de cabaret. C'est un personnage excessif, mais extraordinaire. Injustement oublié. Pour les 100 ans comme ça, il y a eu des livres qui s'adressent à la jeunesse sur le thème de la Commune de Paris. Et pratiquement, ça avait disparu, il n'y avait pratiquement plus rien. Et donc, avec l'éditeur Rue du Monde, on a ressenti le besoin d'en parler. Et comme il savait que j'étais en train d'écrire mon roman sur Maxime Lisbonne, il m'a demandé, est-ce que tu ne pourrais pas penser à un album enfant et tout ? Et donc, je suis parti le temps des cerises. Une cerise, c'est ronde, c'est rouge, comme un ballon. Et donc voilà, c'est l'idée du ballon de la Commune. Et en plus, quand on parle de la Commune, on dit, il se lançait à l'assaut du ciel. Et donc là, la métaphore du ballon, alors qu'on sait que pendant la Commune, aucun ballon ne s'est envolé. Donc là, j'en invente un, les ballons, ça a été pendant le siège, mais pas pendant la Commune de Paris. Donc c'était une belle métaphore entre le pendant d'oreilles, le ballon de l'enfant et puis le ballon qui s'en veut. Le lien avec Louise Michel, c'est sa proximité avec Victor Hugo, déjà. C'est le problème de l'interrogation sur la naissance. Donc il y a toute une série de choses extrêmement romanesques et modernes dans le personnage de Louise Michel. Moi, j'ai un rapport très étroit avec la Nouvelle-Calédonie. J'ai écrit sur l'exposition coloniale, sur la révolte de 1878 du chef Altaï. Et donc il y a aussi ces relations-là entre Louise Michel et le monde canaque, la culture canaque. Et puis l'histoire qu'on ne connaît pas. Louise Michel, auteur de théâtre, joué sur les boulevards, etc. Donc ça aussi, c'est intéressant en lumière. Oui. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada